Bonjour à vous tous, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 8. Et le texte qu'on va couvrir aujourd'hui est souvent utilisé pour encourager les gens quand les choses vont plus ou moins bien. « Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. » J'ai bien peur que ce verset-là, peut-être, il fait plus de mal que de bien. Mais souvent, ce verset-là est utilisé hors contexte pour encourager les gens comme quoi ça va mieux aller. « J'ai peur que ça soit néfaste. » Juste pour vous donner un exemple, on se met dans les sandales des premiers chrétiens. Donc, papa, la semaine passée, a été mangé dans la reine par les bêtes sauvages. Et là, les soldats romains viennent d'aller prendre le fils aîné pour l'emmener en prison. Puis, on ne sait pas ce qui va arriver. La maman, comment qu'elle sent? Imaginez le sentiment de la mer, les émotions, la souffrance. Avez-vous l'impression que Romain 8, 28 a été écrit pour encourager la mer que les choses vont mieux aller? Soyons sérieux. Ce n'est pas vrai du tout. Ça ne marche pas. Utiliser ce verset-là comme une promesse que les choses vont bien aller, qu'il va y avoir de la lumière au bout du tunnel, c'est ni plus ni moins un mensonge. Ce n'est pas ça que le texte dit du tout, du tout. Non seulement ça, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église nous montre que ce n'est pas vrai. Il y a eu des milliers, voire des millions de chrétiens qui sont morts martyrs. Et non seulement ça, bien souvent, la famille regardait papa, maman, les enfants se faire brûler, se faire manger. Croyez-vous vraiment que la lumière au bout du tunnel était réelle, palpable? Ce n'était pas ça. L'histoire que ça va bien aller, ce n'est pas dans ce texte-là, mais pas du tout. Penser, baser sur ce texte-là que les choses vont mieux aller, que les choses vont bien aller, et encore pire, le dire et encourager les gens avec ça, ce n'est plus ni moins mettre les gens en grave danger. Ils pourraient se mettre à douter de la bonté de Dieu. Quand moi, je m'attends à ce que Dieu va me délivrer parce que ça me dit que ça va bien aller, parce que Dieu veut mon bien, ça se peut très bien qu'un jour, je vais remettre en doute la bonté, surtout si ça ne va pas bien. Mal utilisé, Romain 8, 28, peut causer beaucoup de tort. La seule chose qui est vraie dans ce que je viens de dire, la seule chose qui a vraiment du sens dans l'idée que ça va bien aller, c'est que Dieu nous veut du bien. Ça, c'est vrai. Dieu réellement nous veut du bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vraiment clair. Mais comme on va le voir, le bien que Dieu a en tête dans ce passage-là est infiniment plus grand que n'importe quel bien qu'on pourrait avoir ici sur la terre. J'aimerais qu'on puisse regarder ce matin le bien que Dieu nous veut. Ça ressemble à quoi? Donc, avant de plonger dans l'étude du texte, j'aimerais ça qu'on puisse lire ce qu'on va couvrir au complet. Donc, Romain 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Commençons. Verset 28, ça nous dit « ceux qui aiment Dieu ». Cette expression-là ne fait surtout pas allusion à l'élite religieuse, à ceux qui auraient la capacité d'aimer Dieu d'une façon spéciale. Paul ici n'est pas en train de pointer un groupe de personnes. Non plus, il n'est pas en train de parler de gens qui aiment Dieu sans être en relation avec lui, sans avoir mis leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. On ne parle pas de gens qui aiment Dieu d'une façon « Ah ben oui, j'aime Dieu comme on peut aimer un arbre ». Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Paul est en train de parler spécifiquement de ceux que Dieu aime. Ceux que Dieu a inclus dans son dessein. Ceux que Dieu a inclus dans son plan. Donc, comme on va le voir, ceux qui aiment Dieu, c'est parce qu'ils ont goûté à l'amour de Dieu. Dans notre texte, on voit des actions que Dieu a prises pour que nous puissions en arriver justement à l'aimer. Donc, nous, on a l'impression qu'on tombe en amour avec Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on décide d'aimer Dieu. Mais il y a tout un travail qui s'est fait de longue haleine. Vous allez voir, c'est de très, 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 très loin. Ce sont des actions que Dieu a prises pour que nous puissions arriver à la conclusion de dire, « Moi, j'aime Dieu ». Dans notre passage, c'est aussi clair que ces actions-là ont une séquence. Les actions que Dieu a prises ont une séquence. Au verset 28, ça nous parle de ceux qui ont été appelés. Est-ce que c'est la première chose dans la séquence? En fait, quand on lit le passage, comme on vient de lire au verset 30, bien, ceux qui ont été appelés, ça vient en deuxième. Vraiment, la séquence ou le plan d'action a commencé, on commence au verset 29. Et ce qu'on m'en vient de lire, ça nous parle de cinq actions. Connaître d'avance, prédestiner, appeler, justifier, glorifier. Dieu a dû faire ces cinq actions-là pour que vous puissiez l'aimer, pour que je puisse l'aimer. J'aimerais ça qu'on puisse regarder. On va survoler ces cinq actions-là. Justement pour pouvoir savourer à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu nous veut avec lui, à quel point Dieu veut que nous puissions lui appartenir et être des adorateurs de sa personne. Donc, le premier, c'est connaître d'avance. Je fais un petit appel. Dieu, c'est tout. À propos de tout, depuis toujours, jamais Dieu a pu apprendre quelque chose. Jamais il a reçu une nouvelle information. Dieu a toujours été en dehors du temps, en dehors de la matière, et il est éternel. Donc, en dehors du temps, il a toujours tout vu, il a toujours tout su. Tout le temps. Tout le temps. Donc, ici, Paul n'est pas en train de nous dire, lorsqu'il nous dit qu'il nous a connus d'avance, il n'est pas en train de dire que Dieu, à un moment donné, a appris quelque chose à propos de quelqu'un. Il n'est pas en train de dire non plus qu'il a vu ceux qui étaient pour croire et il a fait quelque chose après. Ce n'est pas ça que ça dit. Ça nous dit juste ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Connaître d'avance. Le terme, l'arrière-plan du terme, on le trouve dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on regarde le mot connaître, le sens qui est utilisé, le sens que Dieu l'utilise dans la Bible, dans le contexte global de la Bible, on va voir que souvent ce mot-là est utilisé quand Dieu rentre dans une alliance d'amour avec quelqu'un ou encore avec son peuple. J'ai deux exemples pour vous. On parle de Jérémie, le prophète Jérémie. On trouve ça au chapitre 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, donc avant, c'est facile, je te connaissais. Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie existe. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant que Jérémie existe, Dieu avait décidé d'entrer en relation avec Jérémie et pour que Jérémie soit prophète. Donc, encore une fois, ici, on peut le voir très clairement. Dieu rentre en relation. Deuxième, dans Amos 3.2, Je vous ai choisi, vous, en parlant du peuple, vous seul parmi toutes les familles de la Terre. Le sens de connaître d'avance, c'est de choisir d'entrer en relation. Le mot connaître, c'est vraiment d'être intimement lié. C'est beaucoup plus que factuel, ici. Donc, connaître d'avance, c'est que nous savons quelque chose avant que ça arrive. Donc, je rentre en relation avec toi avant même que tu existes. Je te connais d'avance. Dans Ephésiens 1.4 et dans 1 Pierre 1.20, ça nous dit que ces actions-là ont été faites avant la fondation du monde. Donc, dans l'éternité passée, Dieu savait déjà tout à propos de vous, savait déjà tout à propos de moi. Puis, il m'a choisi personnellement. Il a décidé, moi, Simon Ouellet, avant même que quelconque chose existe. Je veux qu'il soit dans mon plan. Je veux qu'il soit dans mon décent. C'est beau, hein? Vous et moi, on a été choisis avant la fondation du monde. Dieu a jeté un regard sur nous puis a dit, je veux rentrer en relation avec lui des milliers d'années avant même qu'on existe. Deuxième action, c'est prédestiner. Le sens du mot prédestiner, c'est de décider d'avance d'un but. Je vais donner un exemple. On connaît une bûche, une bûche de bois. Je prédestine ma bûche à être de la cendre. Le point final de la bûche, elle va devenir de la cendre parce que je vais faire un feu. Deuxième exemple. Je prédestine cette pièce de viande à être mon souper. Le but final de la pièce de viande, je la prédestine à être moi, dans ma bédaine. Notre texte nous dit que ceux que Dieu a choisis d'aimer, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son fils. Donc, avant qu'il y ait toute chose, avant qu'il y ait quelconque chose de créer, Dieu m'a choisi moi, Simon Ouellet. Vous pouvez mettre votre nom aussi. Je vais aimer Simon. Je vais aimer Simon et je veux que Simon ressemble à mon fils, soit à l'image de mon fils. Et non pas je le veux, c'est ce qui va arriver. Prédestiné, c'est-à-dire Simon que je choisis, c'est ça qui va y arriver. Il va devenir semblable à l'image de Christ. C'est vraiment beau, ça. Avant qu'on existe. Mais ça, on va y revenir dans Prédestiné un petit peu plus tard. On continue. Appeler. Dieu nous a appelés. Et là, peut-être que ce que je vais dire ne fera pas votre affaire. Là, ici, si vous êtes un peu plus théologien, peut-être que vous allez faire « Oh, je n'aime pas ça. » Je ne ferai pas de théologie. Je ne ferai pas de théologie, je vais juste laisser le texte parler. D'accord? Verset 30, je le relis. Et ceux qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a prédestinés. Donc, il y a un groupe de personnes qu'il a prédestinés. Avant qu'ils soient prédestinés, ce groupe de personnes-là, Dieu a décidé de rentrer en relation avec eux. Avant qu'ils existent. Et là, ça nous dit que ce groupe de personnes-là a été prédestiné. Et ce groupe de personnes-là, Dieu les a appelés. Ceux que Dieu a appelés. Ce n'est pas fini. Ceux que Dieu a appelés, ils sont aussi justifiés. Et ceux qu'ils sont justifiés, ont été appelés, ont été prédestinés, ont été connus d'avance, vont être glorifiés. Je ne sais pas pour vous, mais à la lecture de ce texte-là, j'ai de la misère à arriver à la conclusion qu'une personne peut refuser l'appel de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose en propos d'une personne, j'ai bien de la misère à voir que la personne peut dire non. Donc, ça nous dit ici, ceux, c'est un groupe restrictif, c'est ça, restrictif. Ce n'est pas tout le monde qui ont été appelés. Le ceux est vraiment allusion à un groupe. Mais ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés. Ils vont être sauvés, eux autres. Ceux-là vont être sauvés et vont être glorifiés. Il disait le verset, je n'ai pas besoin de faire de théologie, c'est là. Le ceux est vraiment restrictif à un groupe de personnes. Quand tu es appelé, quand tu es prédestiné, quand tu es connu d'avance dans la part de Dieu, bien, tu vas être justifié. Quand tu vas être justifié, tu vas être aussi glorifié. L'appel de Dieu est irrésistible. Tu ne peux pas dire non. Dieu, quand il dit, je veux rentrer en relation avec Simon. Quand Dieu décrète qu'il voulait que je sois justifié, que je sois sauvé, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Même pas ma volonté. Ça, c'est extraordinaire. Dieu veut tellement être en relation avec moi, avec vous, qu'il est prêt à forcer ma volonté pour que je dise, wow, je t'aime, Seigneur. Aïe aïe. Ceux que Dieu rentre en relation, ceux qu'il prédestine, ceux qu'il appelle, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas une deuxième option. C'est la seule option parce qu'ils vont être sauvés et ils vont être glorifiés. Il n'y a rien qui peut faire dérailler le plan de Dieu. Quand Dieu décrète quelque chose, ça l'arrive. Encore une fois, voyez-vous à quel point c'est beau? Dieu m'aime tellement qu'il ne me laissera pas dire non. Il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il sait ce qui est bon pour moi. Il sait à ce dont il me prédestine. Alors, il ne me laissera pas dire non. Aïe aïe. Quatrième, justifier. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il portait mon injustice. Il portait mon péché. Et quand je reconnais que Jésus, a satisfait pleinement la justice de Dieu en mourant à la croix pour moi, la parole de Dieu nous dit que la justice de Christ nous est imputée. Elle est mise sur notre compte. Dieu me revêt de la justice de Christ. Donc, devant le juste juge, je deviens juste parce que mon injustice, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. Il y a eu un échange qui s'est fait. Il a pris mon injustice et j'ai pris sa justice. Dans le plan de Dieu. Là, vous allez voir, c'est beau, ça n'a pas de sens. La mort de Jésus était essentielle. Dans Acte 2, verset 23, ça nous dit, « Cet homme, en parlant de Jésus, cet homme livré selon le dessein, arrêté. » Cet homme, livré selon le dessein, le plan de Dieu arrêté. Dieu avait décrété. Son plan était fixé. Donc, il a été livré selon le plan de Dieu que Dieu avait décrété. Et selon la préciance de Dieu, vous l'avez crucifié. Donc, Dieu savait ce qui était pour se passer. Il savait ce qui devait se passer. Son plan, c'était que Jésus soit livré et qu'il soit crucifié. Il a toujours su et ça a toujours été ça. Le plan. Jésus mort sur une croix, c'est le plan A. Parce que Jésus mort sur une croix était nécessaire pour que moi et vous, nous soyons justifiés. Et dans le cœur de Dieu, c'était nécessaire et essentiel. Briser son fils, briser Jésus par la colère de Dieu, c'est ce que ça prenait pour que nous puissions l'aimer. Ça prenait ça pour que nous puissions faire partie de son plan. C'est ce que ça prenait pour que nous puissions être avec lui. de toute éternité. C'est beau. Dieu n'était pas en réaction. Dieu avait planifié. Dieu avait tous nos péchés devant lui. Toutes. Parce que lui, il n'est pas limité dans le temps. Les péchés qu'on ne sait même pas qu'on va faire demain, lui, il sait. Alors quand son fils est mort, il savait très bien ce qui était pour se passer. C'était nécessaire. C'était ça le plan. Cinquième, glorifié. Donc la dernière action que Jésus, que le texte nous dit que Dieu a fait pour que nous puissions l'aimer, c'est de nous glorifier. Ceux qui sont justifiés, ceux, il les a, c'est un peu, il a appelé, et ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés, et ceux qui l'a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ceux qui sont justifiés, seront-ils tous glorifiés? Ben, notre texte, oui, parce que c'est le même groupe de personnes. Il les a aussi justifiés, ceux qui l'a justifiés, ceux qui l'a justifiés, ça, c'est les sauvés, ben, il les a aussi glorifiés. Donc, oui, absolument, ceux qui sont justifiés, ceux qui sont sauvés aujourd'hui, ben, ils vont être glorifiés, c'est inévitable, on est sécurisés, puis on va le voir dans le reste de Romain VIII, mais là, restons ici, stationnons-nous ici au verset 30. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6, ça nous dit que celui qui a commencé en nous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui est justifié, inévitablement, va persévérer jusqu'à la fin et rentrera dans la gloire, celle qui nous est présentée. L'histoire de perte du salut n'a aucun sens. Parce qu'on peut voir ici que Dieu a choisi de nous aimer, nous a prédestinés à ressembler à son Fils, a planifié de nous justifier et a planifié de nous glorifier. Le même groupe de personnes commence du début à la fin. C'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Ceux qui sont justifiés vont être glorifiés. le plan de Dieu s'accomplissent à la lettre parce que c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui est maître de l'histoire. J'aimerais qu'on, en terminant ce point-là, qu'on revienne un peu au début ici. ceux qui aiment Dieu. À la lumière de ce qu'on vient de voir, des cinq choses que Dieu a faites pour que nous puissions l'aimer, je peux juste vous lire ce que Jean a dit dans sa première lettre. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Avant même que les étoiles existent, que les anges existent, avant même que le monde existe, j'étais dans le cœur de Dieu. Il avait un plan pour moi. Et son plan, c'était que son fils meure pour mes péchés. Et son plan, c'était que je puisse ressembler à son fils et que je puisse être unis dans la gloire pour l'éternité. C'était ça, son plan. Voyez-vous, tout l'amour que Dieu a, la bonté qu'il a envers nous, la grâce qu'il a envers nous, c'est lui qui a fait le plan du salut. Et c'est lui aussi qui l'a exécuté. Et c'est lui qui va l'amener à mon bord. Tout vient de lui. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas beau? On est aimé comme on ne peut même pas imaginer d'un Dieu qui nous aime depuis toujours et qui va faire en sorte que tout va arriver selon son plan. Donc, Dieu a réellement tout fait pour que nous puissions l'aimer. Vraiment, tout fait. maintenant, parlons de toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi ce concours? Travailler ensemble dans un but. Être actif pour un but. ça nous dit ici que toutes les expériences que nous pouvons vivre, toutes les épreuves, toutes les souffrances, toute chose participe, contribue à notre bien. toutes choses. Toutes choses. Et pour s'illustrer ça, on peut imaginer une montagne. On a sûrement déjà tous vu ça. On va sur le sommet de la montagne et souvent, en descendant, on commence à avoir des mini ruisseaux, des petits ruissellements d'eau ici et là. Et puis, alors qu'on descend, on peut remarquer que les petits ruissellements, mais ils grossissent parce que les petits ruissellements vont se mélanger avec d'autres ruissellements et ça va faire un petit ruisseau. Puis alors qu'on descend, souvent, le ruisseau grossit, grossit, grossit pour converger tous les ruisseaux ensemble pour se décharger dans un lac. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce qu'on peut vivre, c'est des petits ruisseaux qui se mettent ensemble. Tout ce qu'on peut vivre finit toujours par arriver dans le lac. Et le lac, c'est quoi? Bien, c'est notre bien. Chaque épreuve, chaque expérience, chaque injustice, chaque tout, ce sont tous des petites gouttelettes d'eau qui sont en train de se mettre ensemble pour arriver dans un lac qui est notre bien. Tantôt, j'ai dit que le plan de Dieu s'accomplit. Celui qui a décidé d'aimer va être glorifié. C'est inévitable. La souveraineté de Dieu, donc le contrôle de Dieu dans le salut, c'est fabuleux. C'est dur à pouvoir tout réfléchir à tout ça. Mais ça, c'est juste un exemple de l'ampleur, de l'étendue du contrôle de Dieu. Ce qu'on lit au verset 28, c'est gigantesque. Je m'en analyse une coche de plus. Pas nécessairement, mais c'est gigantesque. Tout ce que je vais vivre dans ma vie, tout ce que je vais vivre, Dieu l'orchestre pour arriver à un but. Toutes les gens que je rencontre, tous les jours que je vais vivre, toutes les places que je vais aller. Toutes choses que mon être va vivre dans le temps que je vais être sur la terre, toutes choses convergent à un seul but. Wow! Dieu est en train d'orchestrer toutes choses pour que ça soit profitable pour moi, pour vous. rien, absolument rien de ce qui va m'arriver est en dehors du contrôle de Dieu. Peut-être que là, vous allez dire, oui, mais Simon, mon cancer, ou le cancer de mon conjoint ou de mon enfant, Simon, ça fait quoi de ça? Qu'est-ce que tu fais de mes abus que j'ai reçus, enfant, ou la semaine passée, ou les injustices que j'ai eues? Il y en a eu tellement eu, ma vie, que c'est rempli d'injustices. Ou cette douleur, je vis avec la douleur chronique, ma dépression, ma maladie mentale. Simon, qu'est-ce que tu es en train de dire là, ici? Le texte est clair. Le texte est clair. Toute chose participe à un but, contribue à un but, mon bien. Donc, Dieu est en train d'utiliser ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. Je ne dis pas ça d'une façon détachée parce que je sais que parmi nous, il y a plusieurs personnes qui souffrent. Tout ça est en train de contribuer à votre bien, tout ce qui m'arrive à mon bien. Oui, oui, Simon, ça fait mal. Ça fait mal. Et on a de la misère, on a vraiment de la misère de comprendre que le bien peut faire mal. Non, le mal, c'est mal. Ça fait mal. Je peux juste penser à si mon épouse meurt, si un de mes enfants meurt, ça fait mal. Comment il peut arriver du bien à ça? Vous savez quoi? on est très influencé par la mentalité occidentale. Qu'est-ce que bien veut dire? Pour nous, bien veut dire la plupart du temps, c'est que ça va bien aller. mais c'est pas nécessairement que de ça parle ici. Qu'est-ce que, de quel bien que Paul parle? Et le bien que Paul parle est au verset 29. Verset 29, ça nous dit il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le bien dont Paul est en train de parler ici, c'est que nous avons été prédestinés. Le but final, c'est d'être semblables à l'image de Christ. Le but final de Dieu, c'est que nous soyons vivants de la vie de Christ. Quand Dieu m'a choisi, son but, c'était que je puisse vivre dans la gloire avec lui. Dieu voulait me glorifier. Il voulait me rendre participant de la gloire en son fils. C'est ça qu'il voulait. Et clairement, ce texte-là pointe premièrement dans le but ultime la glorification de nos êtres dans l'éternité avec Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne veut pas juste nous rendre participant de la gloire de Christ demain, lorsqu'on va mourir. Non, non, non. Aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, on y lit. Nous tous, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour vous transformer, pour me transformer. Ça nous dit ici que nous sommes transformés en la même image, l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Christ est en train d'être formé en nous, présentement, de gloire en gloire, pas parfaitement, parfaitement, ça c'est au ciel. Mais on s'en va vers le ciel, on s'en va vers la présence de Dieu. Donc, il est en train tranquillement, pas vite, de former Christ en nous, même dans les pires épreuves. un passage qui est dur à lire, il est dur à comprendre. Deux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Pourquoi que je trouve ça difficile? Paul est en train de parler ici de nos légères difficultés. Le gars qui écrit ça, il a été laissé plusieurs fois comme mort. Il s'est fait battre, il s'est fait lapider, il a vécu les pires atrocités. Et là, il s'adresse à des gens où est-ce qu'il y avait beaucoup de persécutions. Il y avait des... L'armée rentrait dans les maisons puis déchirait les familles, il y avait du monde qui se faisait tuer, il y avait des chrétiens, on parle, qui se faisaient tuer. C'était incroyable comment c'était difficile d'être chrétien. Et ici, il est en train de dire nos légères difficultés du moment présent. Attends un petit peu là. On revient à la madame que son mari s'est fait manger la semaine passée parce qu'il était chrétien puis que son fils vient d'être pris. Paul est en train de dire que ça, c'est des légères difficultés. Ouais. Il est en train de dire ici que ces légères difficultés-là sont en train de produire. quelque chose. Ces difficultés-là qu'on peut vivre dans notre vie sont en train de produire au-delà de toute mesure, donc d'une façon extraordinaire, un poids éternel de gloire. Mais pourquoi? Pourquoi que ces choses atroces qu'eux autres vivaient, ça produisait au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire? Bien, c'est parce que Christ est en train d'être formé dans les pécheurs et ça, c'est glorieux. Le caractère de Christ est en train d'être formé dans des rebelles qui ont été rachetés par le sang d'anneau, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est glorieux. C'est parce que des pécheurs rebelles sont en chemin. Parfois, c'est une longue route. Parfois, c'est un très court chemin vers la gloire éternelle. Ça, c'est glorieux. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2, un autre de ces passages-là qu'on fait, « Ouais, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. Mais pourquoi? Parce que Dieu utilise les diverses épreuves qu'on est en train de vivre pour nous transformer, pour manifester, pour produire, pour nous transformer en l'image de Christ. Nos épreuves, Dieu les utilise pour manifester son Fils en nous. Et ça, on devrait regarder ça comme un sujet de joie complète. Si je me fais couper les deux jambes, le fait de me faire couper les deux jambes n'est pas une source de joie. La source de joie, c'est que Christ est manifesté dans ma vie, dans cette épreuve-là. Wow! Dieu fait converger toutes les expériences de nos vies pour nous rendre semblables à Christ. Dieu est en train de faire ça présentement, dans ma vie, dans votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous avez vécu, pointe vers une direction. Formez Christ en vous. Hum. Et, l'accomplissement final, c'est d'être tel qu'il est pour l'éternité avec lui. Wow! Préfléchissons un instant. On va se dire la vérité. Est-ce que vous ressemblez à Jésus-Christ? Est-ce que... Bon, je ne poserai pas la question. Vous allez être d'accord avec moi. On est loin de ressemblant. En tout cas, moi, je suis loin de ressemblant à Jésus-Christ. Quand je regarde à sa perfection, hé! J'ai des années-lumières. Je suis vraiment pêcheur. Et vous aussi. On l'est tous. On va être aussi d'accord que la chose la plus extraordinaire qui doit exister dans la sphère créée ou dans toutes les sphères, d'ailleurs, c'est de posséder les perfections de Christ. Parce que Christ est Dieu. C'est surtout la chose la plus extraordinaire que de pouvoir être Jésus-Christ. Vous imaginez? Parfait. En tout point. Puis juste là, on a de la misère à pouvoir comprendre ce que ça voulait dire. Complet. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Je suis complet. Moi, Dieu, être uni à Dieu, je suis parfaitement satisfait. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin de plus de rien, ni de personne, ni de choses. Oui, ça doit être vraiment exceptionnel. Le nouveau char, la nouvelle maison, le nouveau linge, les meilleurs amis, les ci, les ça. Il n'y a rien qui peut être ajouté à ma vie qui va changer quelque chose dans ma vie. Wow, ça doit être exceptionnel. Plus de péché. Les tentations, ça nous rebondit dessus, ça n'a aucun effet sur nous. 100 % actif, toujours pour le bien. Je fais toujours, tout ce que je fais c'est toujours bien. Toujours, je suis en train de jouir des richesses spirituelles que Dieu met à ma disposition. Sans cesse. Sans cesse. Toujours 100 % connecté avec Dieu. On va être d'accord, il n'y a rien de plus beau que ça. Et c'est ça qui nous attend en grosse partie pour l'éternité. Frère et soeur, dans l'éternité passée, alors que Dieu pensait à vous, Dieu pensait à moi, c'était ça le but qu'il avait en tête. C'est tout ce que je viens de dire. C'était qu'on ressemble à ça. C'était ça son but. C'était ça son but. C'était ça qu'on va ressembler. Avant même la création du monde, Dieu a tout orchestré pour que je puisse jouir de la gloire de Dieu. Aujourd'hui. Et complètement et parfaitement dans l'éternité. peu importe ce que je suis en train de vivre, que ce soit la mort de ma femme, que ce soit les plus grandes joies, que ce soit les maladies, que ce soit la dépression, que ce soit n'importe quoi. Dieu est en train d'accomplir son plan en moi. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bon. Oui, mais ça fait mal. Je comprends. Christ est en train d'être formé en moi. Je comprends. Mourir à soi-même, ça fait mal. Se dépouiller du vieil homme, ça fait mal. Christ ne peut pas être formé en moi sans que j'ai des inconforts. Parce que Christ est tellement différent de moi. Les aspirations de Christ ne sont pas les miennes. Pour que les miennes deviennent comme les siennes, il y a des choses qui doivent changer. Dieu utilise toutes sortes de choses. Il est en train de faire converger toutes les situations de nos vies pour que nous puissions goûter le bien le plus extraordinaire. Ça, c'est d'être à l'image de son fils. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais en perte de contrôle. Parce que dans l'éternité passée, c'est ce qu'il avait planifié. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est ça qu'il avait planifié. Puis ce qui arrive demain, c'est ça qu'il avait planifié aussi. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu ne manque jamais de ressources pour pouvoir faire accomplir son plan. Il y a tout ce qu'il a besoin pour que demain arrive exactement ce qu'il avait décidé. Il y a X nombre de nains. Ça, ça l'inclut. Il n'y a rien ni personne qui ne peut venir contrecarrer son plan. Son plan, c'est de nous glorifier. Ça va arriver. C'est ce qu'il a décrété avant même que quelconque chose existe. Il est bon de se rappeler. Et ça, ça devrait être une des choses qu'on se rappelle encore et encore lorsque ça fait mal, lorsqu'on est dans toutes sortes de circonstances qui peuvent nous nous blesser. Dieu n'est jamais en réaction. Nous, on est en réaction. Si quelqu'un me fait quelque chose, je vais réagir. Si je pogne une crevaison, si j'ai une crevaison sur l'autoroute, je vais réagir à cette circonstance-là. Dieu ne réagit jamais. mais c'est son plan qui est en train de s'accomplir. Son plan, pour moi, c'était de me rendre, c'est de me rendre à l'image de son fils. Et la preuve que la situation vient en main, c'est qu'il est en train de se passer ce qu'il avait exactement planifié. Je suis sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis justifié. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai répondu à son appel. Et Christ est en train d'être formé en moi parce qu'il m'avait prédestiné à être à l'image de Christ. Il était en train d'arriver exactement ce qu'il avait planifié. En vous aussi. Quand tu écris la fin de l'histoire, réfléchissez à ça. Quand tu écris la fin de l'histoire, c'est parce que tu es au contrôle de l'histoire au grand complet. La fin de l'histoire est écrite. Alors, il est juste en train d'arriver ce que Dieu veut qui arrive. La fin de l'histoire ne changera pas. Oui, mais elle ne fait peut-être pas notre affaire, ça fait mal. Oui, mais c'est pour notre bien. Il est en train de le produire en nous. En conclusion, alors que ça va mal, ça arrive parfois que ça va mal. Parfois, ça va très, très mal. Alors que ça fait mal, ça arrive parfois même, ça fait très, très, très mal. Je vais vous dire la vérité. Ça n'ira peut-être pas mieux. De penser que ça va aller mieux, ça, c'est un mensonge. La grande majorité des films, la grande majorité des séries télévisées, la grande majorité des romans, à la fin, le héros est toujours gagnant. le couple qui ont eu de la difficulté finissent toujours ensemble. Celui qui était malade va guérir. Celui qui était pauvre va avoir de l'argent. La grande majorité des films, la grande majorité des histoires qu'on se fait à croire, qui nous est présentées, ça va toujours mieux. Ça, c'est un mensonge. Et souvent, ce qui nous influence, on va essayer d'interpréter la Bible, on va essayer de trouver des choses dans la Bible pour pouvoir appuyer ce qu'on aimerait qu'il arrive. Ça, c'est complètement, complètement, complètement charnel. Si vous avez envie de penser que ça va aller mieux, faites-vous juste vous mettre dans les sandales des premiers chrétiens. Faites-vous juste vous mettre dans les sandales pendant des centaines d'années les milliers de personnes qui sont mortes martyrisées. Faites juste essayer de penser à ceux qui sont en Corée du Nord, dans les prisons, qui se font battre, des centaines, voire des milliers de chrétiens aujourd'hui partout sur la terre, un peu partout sur la terre, qui sont en train de souffrir pour leur foi. Eux, comment ils comprennent ça? Ça va bien aller? Toutes choses vont arriver puis ils vont voir au bout du tunnel, il va à la lumière. Non, non, non. Peut-être. Mais ce n'est pas une garantie puis on ne retrouve pas de promesses là-dedans. Non, 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 dans la Bible, pas du tout. Une chose est certaine. Venez avec moi, Romain 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, et on en a déjà assez parlé, c'était des grosses souffrances, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, j'aimerais nous encourager. J'aimerais vous encourager. Et avec un cœur qui, comme je vous dis, je suis conscient que je dis ça des gens qui sont en train de souffrir présentement. Il y a des gens parmi nous qui souffrent. Au lieu de vouloir sortir tout de suite de notre inconfort, au lieu de vouloir que tout de suite, tout se règle, puis tout aille bien, on veut que ça aille bien, j'aimerais vous inviter, j'aimerais m'inviter à se soumettre, à se soumettre à la bonne main de Dieu. Si je veux que Christ soit formé en moi, si je veux que Christ soit manifesté en moi, si je veux goûter à la gloire éternelle que je vais avoir sur la terre, alors je devrais laisser Dieu agir, je devrais laisser Dieu, peut-être, me guider dans cet inconfort-là. Et peut-être que, dans notre tête, ça n'a aucun sens ce qu'on est en train de vivre, peut-être que c'est complètement injustice. On ne sait pas c'est quoi les plans de Dieu. On ne sait pas ce qu'on a besoin réellement pour que Christ soit formé en nous, parce qu'on n'est pas Christ. Le timing, on ne le sait pas non plus c'est quand les bonnes choses, mais Dieu le sait. Alors nous, tout ce qu'on a envie de faire, c'est, hey, Dieu, enlève ça, enlève, c'est inconfort-là, enlève, c'est inconfort-là. Quand lui nous dit, bien, je suis en train d'utiliser cet inconfort-là pour toi, pour ton bien, t'es-tu sûr que je l'enlève? Ça va être pour ton bien. Faisons confiance à Dieu. Ce qui est en train de nous arriver, ce qui va nous arriver demain, pointe vers une direction, vers un but, mais transformé à l'image de son fils. Faisons confiance que la chose la plus extraordinaire, c'est de ressembler à Jésus. Donc, soumettons-nous. Puis si la tempête fait rage, il y a une chose qu'on doit se rappeler. Dieu veut mon bien. Et mon bien, selon le plan de Dieu, ce n'est pas le bien d'aujourd'hui sur la terre. C'est de ressembler à Christ pour l'éternité. Non seulement, il veut mon bien. Non, il est en train d'orchestrer ma vie pour que ça soit vers ça. Alors, soumettons-nous. Ce qui est en train de nous arriver, c'est tout simplement la chose la plus extraordinaire. Lassons Dieu agir. Regardons son plan pour nous. Disons, il est au contrôle. Alors, il est au contrôle encore aujourd'hui. Sur ce, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. est au contrôle. Sous-titrage